M comme Maïténa. Mouliadat, conseillère départementale d'Indre-et-Loire, qui avait été enlevée et séquestrée cet été par sa propre famille. Tout ça parce qu'elle était amoureuse de son petit ami. L'emprise, en fait, on n'en parle pas forcément. C'est difficile d'expliquer pourquoi on ne parle pas, pourquoi on a peur et on n'a pas de mots à mettre dessus. Vous, toutes les femmes qui quotidiennement sont victimes de mariages arrangés, sachez que la porte de la justice pénale est ouverte et que vous avez le droit de déposer plainte et d'être connue en tant que victime. Bonjour Mouliadat. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci d'accorder à RMC votre première interview sur une grande chaîne nationale. Le 8 novembre dernier, la justice a jugé coupable 4 membres de votre famille d'enlèvement et de séquestration. Votre père a été condamné à 4 ans de prison, dont 18 mois avec sursis. Deux de vos oncles à 3 ans de prison ferme, 12 et 18 mois de sursis pour chacun d'entre eux. Votre frère Zakaria a quant à lui été condamné pour menace de mort à votre rencontre. Toute votre famille fait appel. Ce n'est pas rien de porter plainte et de faire condamner sa famille. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. J'essaie d'aller mieux, mais ça reste compliqué. C'est compliqué de... Le quotidien est compliqué. On a envie d'émerger, mais il y a un frein. Porter plainte contre sa famille, c'est quelque chose de particulièrement compliqué, j'imagine. On met du temps avant de se décider. Moi, j'ai mis un peu plus d'un an et demi. Parce qu'on essaie de lutter toute seule. On trouve des solutions temporaires à droite, à gauche. Oui, on met des pare-feux, en fait. C'est ça. Et après, on se dit qu'il faut que je le fasse pour moi. On ne fait pas dans l'optique d'être contre sa famille ou contre leur valeur, mais juste pour soi. Vous n'avez pas voulu être là au moment du jugement. Pourquoi ? J'avais trop peur. Peur de quoi ? J'avais peur de leur réaction, leur comportement. Et de les voir pour la dernière fois. Je n'ai pas envie que ce moment arrive, en fait. Votre famille s'est opposée à votre relation amoureuse avec un homme. Une relation que vous avez eue pendant des années. Un homme que vous aimez profondément. Une relation qui était secrète. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Déjà par choix, parce que je suis le genre de femme qui a besoin d'être sûre d'elle avant de s'engager vraiment, déjà. Et puis, il y a aussi beaucoup de pudeur au sein de notre culture, tout simplement. Votre culture, c'est-à-dire ? Je suis d'origine algérienne et d'origine kabyle. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Il faut être sûre de soi quand on s'engage vers le mariage. Cette pudeur, ce respect envers la famille justifie que... On ne présente pas n'importe qui. On ne présente pas tout de suite la personne. Même si on est sûre de nous. Ça a duré des années. Vous avez 29 ans, Mounia. Vous êtes, à l'époque, vous étiez déjà élue La République en marche. Vous aviez un travail, vous aviez un salaire. Tous les signes, franchement, d'une femme qui maîtrise sa vie et qui est indépendante. Qu'est-ce qui vous a empêché de les envoyer balader ? La peur. On ne peut pas. On est figé, on est terrorisé, on est tétanisé. Ça porte un nom, ça s'appelle l'emprise. L'emprise, oui. Oui, c'est ça. Votre famille, quand elle découvre que vous êtes amoureuse de quelqu'un d'autre, vous met la pression et décide d'organiser un mariage orangé pour vous en Algérie où vous allez accepter de partir. Le but de voyage, il est hyper clair. Vous mariez un autre homme. Vous acceptez, à ce moment-là, la décision familiale ? Vous dites tant pis. Quand je pars en Algérie, j'y vais déjà parce que j'ai peur et je me dis que je n'ai pas d'autre choix que d'y aller. Et c'était surtout, on me l'avait présenté comme une certaine, on va tenter d'apaiser les tensions parce que ma famille était complètement remontée contre moi. On m'avait dit que c'était impardonnable ce que j'avais fait. J'avais manqué de dignité, j'avais déshonoré tout un ensemble. Donc j'y vais. Je me dis, c'est peut-être la solution après tout, si je plie une dernière fois. Et c'est une fois en Algérie que j'ai été mise face à un pseudo-mariage. Elle avait en tout cas été voulue par toute la famille. On vous a mis en présence de la personne qu'on imaginait que vous aviez épousée ? Le père de la personne a fait sa demande d'une manière classique. Qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai dit oui, je n'avais pas le choix. Je me suis dit, en 30 secondes dans ma tête, je me suis dit, c'est soit je me révolte tout de suite et je ne sais pas si je rentre en France, je ne sais pas ce qui m'arrive derrière, ou soit je tente, je fais semblant, je vois ce qui se passe. Je tente. Et vous avez tenté, il a fallu rentrer en France pour préparer le mariage. Vous avez eu l'occasion en tout cas de revenir. Je suis revenue grâce à mes collègues. Oui, parce que je n'avais pas mon téléphone quand je suis partie en Algérie, on me l'avait retiré. Et dès que je l'ai eu quelques jours après, j'ai tout de suite prévenu déjà mon conjoint et mes collègues au département. Je leur ai dit, je suis en Algérie, je n'avais pas de quoi prévenir, j'avais trop peur de le dire à la police. Parce qu'on est passé par plusieurs douanes, bien sûr, mais à aucun moment, j'étais tétanisée, je ne pouvais rien faire. Vous réussissez à revenir en France, toujours en jouant le jeu, et là vous vous enfuyez. Je dépose plainte avant. Vous déposez plainte avant. Quel est le mot, le moment, l'action, le geste qui a été de trop et qui vous a permis ou vous donné la force de déposer plainte contre, je le rappelle, votre famille, ce qui est extrêmement difficile ? Je me suis dit, je ne suis qu'une chose en fait. Quand ils m'ont récupéré la première fois, j'étais partie une première fois au mois de mars, quand ils m'ont récupéré d'Antibes. Où vous étiez allé retrouver votre famille ? Une première fois. En fait, je ne suis pas rentrée à la maison pour qu'ils pensent à moi, se disent bon ben voilà, c'est vraiment une alerte qu'elle nous envoie. Ce n'est pas dans les habitudes de Mounia d'avoir ce comportement. Moi qui justement avais mon boulot, ma politique, j'étais dans ma petite bulle et ma petite vie. Et en fait, non, c'est juste Mounia qui a été récupérée d'Antibes comme une chose et j'ai juste repris ma place dans l'arbre généalogique. On m'a juste redéposée à ma place. Alors quand vous rentrez, bien entendu, vous partez, vous allez rejoindre celui que vous aimez dans le sud de la France. Et le 18 juillet, qu'est-ce qui se passe Mounia ? Le 18 juillet, il est à peu près 11h30, 11h45. Je sors, c'est la deuxième fois uniquement toute cette année que je sors toute seule. C'était la deuxième fois. J'étais toute pleine d'assurance. Et mon mariage arrivait, c'était quelques semaines après, c'était mon mariage civil. Et là, je sors, je jette les poubelles comme n'importe quelle autre personne et je quitte la résidence. Et là, mon oncle sort d'une voiture à ma hauteur et je ne comprends pas. Une autre portière s'ouvre, je vois mon père à l'arrière et j'ai juste eu le temps de crier et j'étais déjà sur l'autoroute en fait. Et il vous ramenait ? Direction Saint-Pierre. Saint-Pierre-des-Corps, là où vous avez grandi, qu'est-ce qui se passe dans la voiture pendant le trajet ? Dans la voiture, je crie, j'essaie de me débattre, je me dis bon bah au pire, je vais peut-être me faire tuer, je ne sais pas trop. Vous en êtes à ce stade d'inquiétude ? Oui, parce que je ne savais pas si j'allais rentrer à Saint-Pierre, je n'ai pas reconnu le trajet. Pour moi, j'allais vers Marseille, j'ai pensé peut-être aller en Algérie. Il faut préciser à ceux qui nous écoutent que toute votre famille vous recherche, votre sœur qui travaille dans la banque, aide à vous retrouver avec vos retraits bancaires. Évidemment, en rentrant le soir, votre compagnon constate que vous n'êtes pas là, il constate votre disparition, il appelle les autorités. Les gendarmes vont vous géolocaliser grâce à votre téléphone et vous retrouver au domicile de vos parents. Quel sentiment vous avez quand vous êtes au domicile de vos parents après ce voyage homérique et que vous voyez arriver les gendarmes ? J'ai eu très peur parce que quelques minutes avant qu'on arrive, trois bon quarts d'heure, la police était déjà passée au domicile de mes parents et la police n'est revenue que le lendemain matin pour venir me chercher. Mais je ne comprenais pas comment toute la nuit, personne ne revenait pour vérifier si je n'étais pas arrivée. Je me disais, ce n'est pas possible, ils m'ont oubliée ou c'est bon, personne ne va y croire. Alors au procès, votre famille n'a manifesté aucun regret. Ils ont voulu, disent-ils, vous soustraire à l'influence de votre compagnon qu'ils soupçonnaient violents. Est-ce que vous les croyez ? Du tout, non, je ne les crois pas. Il n'y a aucun doute qui est possible pour vous, qu'ils aient cru devoir bien faire, vouloir vous aider ? Non, ils refusaient juste, ça aujourd'hui je le dis, c'est peut-être la seule chose que j'arrive à dire avec de l'assurance, ils refusaient juste le mariage parce que les origines ne sont pas les mêmes, point. C'est juste ça. Parce qu'il n'est pas cabile ? Il n'est pas cabile. Votre frère vous a écrit, et pour ça il a été condamné, remets un pied ici et je te mets une balle dans la tête, pas de pute chez nous, casse-toi. Je comprends que vous ayez besoin de regrets, Mounia, de regrets qui soient exprimés. Le procureur de la République a jugé votre famille, je le cite, médiévale. Est-ce qu'il y a d'autres familles comme la vôtre, Mounia ? Malheureusement, oui. Et ce que je vais peut-être dire va paraître peut-être choquant pour ceux qui nous écoutent, mais tant qu'on est dedans et qu'on n'a pas fait un choix qui ne correspond pas, en fait tout est évident. On se dit que c'est la ligne classique à suivre. On fait des études, on travaille, on fait quelque chose en plus, une association de la politique, peu importe. Mais jusqu'au mariage, jusqu'à un choix qui est plus personnel, qui n'est plus tourné vers l'ensemble de la famille. Il faut rappeler que le vocabulaire utilisé dans votre famille, on parle d'honneur, on parle de tradition. Elles sont d'un autre âge, bien entendu, mais on parle d'honneur et de tradition. Le crime d'honneur a été plusieurs fois... Mon père en a parlé plusieurs fois, du crime d'honneur. Et vous en a menacé ? Oui. À ma première déposition, je l'avais dit à la police, justement sur ça que j'avais peur. Je leur ai dit, s'il se repasse quelque chose la prochaine fois, on ne le trouvera peut-être pas. Mounia Haddad, l'égalité entre les hommes et les femmes est la grande cause nationale du quinquennat. Est-ce que ce qui est engagé est suffisant ? Je ne crois pas. Malheureusement, ce qui me déçoit, moi personnellement, je ne parle pas au nom d'autres. Non, non, bien sûr. C'est que des fois, on met en avant la religion, mais la communauté est beaucoup plus forte que la religion. C'est une histoire de tradition qui vous est arrivée, pas une histoire de religion ? Pas du tout. Parce que sur le plan religieux, j'ai fait ce qu'il fallait pour que ma famille me laisse, entre guillemets, tranquille sur ce plan-là. Mais non, c'est vraiment un problème communautaire. On suit une tradition, une coutume, quitte à aller vers le crime d'honneur. Je rappelle que vous êtes élue La République En Marche. Est-ce que vous avez des contacts avec la secrétaire d'État, Marlène Schiappa ? Du tout, non. Vous n'aimeriez en avoir ? Honnêtement, pas forcément. Vous pourriez avoir envie de participer à une mission d'information, à un groupe de réflexion, à une mise au point de stratégie, où on pourrait vous questionner. Vous avez tout à fait le droit de ne pas avoir envie, mais vous ne vous le souhaitez pas. Ce n'est pas que je ne le souhaite pas, c'est que je me dis... J'essaie déjà de reprendre un petit peu et d'émerger localement, parce que je reste quand même très reconnaissante à mon petit territoire qui m'a aidée. Vous êtes revenue au conseil, siégée au conseil départemental d'Indre-et-Loire le lendemain du procès, le lendemain du jugement. C'est un peu dur, ça. C'était très difficile. Vous avez été saluée d'ailleurs par le président, qui a salué votre courage et une pensée pour toutes les autres. Il y a des gens autour de vous, Mounia, effectivement. Pour toutes celles qui sont confrontées au mariage forcé, je rappelle ce numéro, c'est le 39-19. C'est un numéro que vous pouvez composer du lundi au vendredi de 9 à 22h. Les samedis et les dimanches, c'est de 9 à 18h. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Mounia Haddad. On va vous entendre dans le j'aime, j'aime pas.